On a hâte d'y être, surtout quand on a vu les Jeux Olympiques, comment ça s'est passé. Dans la salle de ping, il y avait une ambiance assez incroyable avec les frères Lebrun et Simon et puis aussi avec les filles. Donc on a vraiment hâte d'y être, hâte de vivre cette expérience en France et puis après la préparation s'est vraiment très bien passée. On a eu pas mal de stages avec toute l'équipe de France Handisport. Moi j'en ai fait en plus quelques-uns avec le Pôle France à Nantes au Crepes. Donc voilà, maintenant tous les feux sont en vert, il faut essayer de développer son meilleur ping à Paris et puis on verra ce que ça peut donner. J'ai déjà fait deux fois les Jeux, j'ai fait Rio en 2016 et Tokyo en 2021. Alors deux expériences qui n'ont rien à voir. Une expérience où il y a du public, où c'est la fête et on est vraiment là pour promouvoir le sport et vivre des émotions à Rio, mais il n'y a pas de médaille à la fin. Et puis c'était la découverte. Et une autre expérience à Tokyo où c'était mes deuxièmes, un peu plus confirmés, où j'y allais vraiment pour un résultat. Ce qui est arrivé avec une belle médaille d'argent en simple, mais par contre avec un Covid, 0 spectateurs et beaucoup de contraintes. Donc vraiment complètement différent. Là, j'espère que ça va être un mix des deux avec du public, une super ambiance, des médailles au bout et qu'on va se régaler pendant ces Jeux de Paris. Je ne pense pas que je suis plus exigeant. Moi, c'est surtout là, j'ai envie de kiffer quoi. J'ai envie de kiffer mon expérience, j'ai envie de kiffer avec toute l'équipe de France, avec le public. Mais il ne faut pas être non plus plus exigeant parce qu'il ne faut pas non plus se mettre une pression autre que si c'était dans un autre pays. Voilà, on s'est entraîné, on est prêt pour ça. Donc voilà, maintenant, c'est juste du plaisir. Moi, je vais être engagé en double mixte, en double homme et en simple. Donc en double mixte avec Morgène Caillot. Voilà, on n'est clairement pas favoris. L'objectif, ça va être de passer un ou deux tours. Ça sera déjà déjà bien. Après, en double homme, je joue avec Thomas Bouvet. Là, on part de la série numéro 7. Donc on est complètement outsider. Tout va dépendre un peu de notre niveau de jeu, du tirage qu'on peut avoir. Mais je pense qu'on est capable de pouvoir aller chercher une médaille. Il faudra faire des bons matchs. Et après, en simple, je pars tête de série numéro 3. On va dire que la chance de médaille la plus importante, elle est là. Mais pareil, il faudra développer son meilleur niveau, avoir un petit peu de chance sur le tirage au sort, parce qu'il y a forcément des joueurs qu'on préfère affronter que d'autres. Et puis essayer de jouer le mieux possible et surtout se servir du public, que ça soit vraiment une aide pour essayer d'aller renverser des montagnes. Merci. Merci.